Et à Goma, l'ombre de ce vaillant soldat qui s'est sacrifié pour prouver à la face du monde que la RDC avait des ressources pour redorer son image longtemps ternie. Les pays voisins planent toujours. Suivez ce reportage réalisé par notre correspondant Patrick Sialoa. C'est dans la prière et la méditation que les Gomatraciens viennent de commémorer le deuxième anniversaire de la mort du vaillant soldat, le général Mamadou Moustapha Ndala. C'est ces soldats qui a redonné l'honneur à la RDC en infligeant la défaite aux rebelles du M23 et leurs alliés rwandais après une période noire. A Goma, Mamadou Moustapha Ndala, deux ans après sa mort, n'est pas seulement un commando, mais plutôt un modèle à suivre. C'est un soldat vaillant, il a fini les rébellions pour le M23. Il nous a quand même aidé dans cette région d'Ivoquivre. C'est un héros d'ailleurs, il reste inoubliable dans notre mémoire et nous demandons à d'autres militaires qu'ils soient comme lui, qu'ils soient des patriotes comme le célèbre Mamadou. Le gouvernement Julien Paloukou, en décrétant ce samedi 2 janvier, jour de la mort de Mamadou Moustapha Ndala, une journée de prière pour la paix au Nord Kivu, témoigne ce qu'a été ces soldats pour cette partie de la RDC. Je tiens à présenter les remerciements et les félicitations au gouverneur de province qui continue à immortaliser la personne du fait général Mamadou. Vous savez, ça coïncide avec les atrocités qui sont vécues dans la partie nord de la province, notamment en territoire de Beni, parce que je suis de ceux qui soutiennent la quatrième voie, qui est la voie de la prière, pour contribuer à la voie politique, diplomatique et même militaire, afin de donner une sécurité durable à tous les Congolais. Certes, Mamadou Moustapha Ndala est partie, mais son ombre plane toujours au Nord Kivu, à cause de son courage et sa détermination de braver la peur pour la paix dans son pays.